Deux mois jour pour jour avant la prise de fonction de Joe Biden, qui fêtait vendredi ses 78 ans, une question reste en suspens. Quand Donald Trump reconnaîtra-t-il sa défaite ? Car plus les jours passent, plus les taux se resserrent. Vendredi, la Géorgie, un État républicain remporté de justesse par Joe Biden a certifié les résultats. Selon le gouverneur républicain Brian Kemp, le camp Trump peut étudier d'autres voies juridiques pour un recontage distinct s'il le souhaite. Reclus dans la Maison-Blanche, Donald Trump est accusé de profiter de sa position qu'il conserve encore pendant la transition pour tenter d'entraver la victoire du président élu. Le président sortant a reçu des élus locaux du Michigan et tacler qu'il a perdu cette année. Une réunion qui se déroule à quelques jours seulement de la certification des résultats dans cet État. L'avocat de Joe Biden a dénoncé une initiative, je cite, « affligeante et pathétique ». Pour l'instant, le plus probable, c'est que lundi, les résultats des élections dans cet État seront certifiés. Au final, cette réunion restera juste dans les mémoires, comme une tentative opportuniste. Pendant ce temps, la course pour le contrôle du Sénat n'est pas finie. Elle se jouera lors d'un second tour dans l'État de Géorgie le 5 janvier. Une victoire des démocrates ferait basculer la majorité au Sénat de leur côté et simplifierait grandement la tâche de Joe Biden.